bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'académie du web aujourd'hui on va faire du marketing et plus exactement du marketing automation on va voir comment scorer ses leads en marketing scorer ses leads parce que vous passez probablement de nombreuses heures à générer des leads mais au final combien d'entre eux se convertissent réellement clients peu le lead scoring c'est peut-être la clé qui vous permettra de d'optimiser votre conversion on va voir dans cette vidéo comment à l'aide d'outils no code et notamment à l'aide de l'outil fill out pour l'acquisition des données de make point com pour le process des données et de google sheets pour le stockage des données on va pouvoir optimiser son scoring pour ses leads alors avant d'attaquer la méthode et de la démonstration par l'exemple je souhaite expliquer le principe donc nous allons créer un formulaire sur fill out qui est un outil no code nous utiliserons que des comptes gratuits pour faire ce scoring via des outils no code donc nous allons utiliser fill out que nous pourrions d'ailleurs mettre sur une landing page créé avec un cms ou sur un site internet dont nous nous avons créé le formulaire ce formulaire sera lorsque l'utilisateur va le soumettre envoyé à l'outil make point com ici et l'outil make point com va ensuite stocker les données dans google sheets donc le principe ça va être de scorer les leads c'est à dire de leur poser des questions et en fonction des réponses qui seront données dans le formulaire de pouvoir qualifier les leads de pouvoir leur affecter une un nombre une quantité qui va nous permettre de savoir si le lead est chaud ou s'il n'est pas encore suffisamment chaud la méthode va être la suivante on va créer un set de roule c'est un set de règles par exemple si on va démarrer à zéro si le lead possède un site internet et bien il y aura il obtiendra plus 5 s'il s'est déjà formé précédemment on peut imaginer qu'il est donc sensible à la formation et bien on pourra le scorer plus 3 s'il est en prenant au salaire entrepreneur ou salarié plus 4 parce que s'il est étudiant peut-être qu'il n'aura pas suffisamment d'argent pour mettre en place une formation s'il est au courant de son solde cpf de son compte formation et bien plus 5 points également et si dans mon cas précis il est connaît déjà ma chaîne youtube et bien je lui attribuerai un score supplémentaire de trois points on a donc un total maximum de 20 points l'idée donc ça va être de ne traiter comme lead show uniquement les utilisateurs qui auront un solde final supérieur à 14 points donc c'est important la règle de score ici va nous permettre d'avoir au niveau du traitement make des prises de décision qui vont être faites à ce niveau là l'objectif mon objectif dans cette démonstration utiliser ce scoring pour pouvoir vendre des formations complémentaires la première partie va donc se dérouler sur fill out donc sur fill out j'ai donc créé mon compte et j'arrive donc sur mon tableau de bord donc je vais créer un nouveau formulaire ce que fill out appelle un fil donc je vais créer un nouveau formulaire alors je vais partir d'un formulaire tout à fait vide mais on pourrait partir d'un template prédesigné de la même manière donc je crée un formulaire vide je vais choisir le thème graphique je vais prendre le thème corail par exemple voilà et je crée le formulaire donc je vais tout de suite donner un nom à mon formulaire donc j'appeler le lead scoring forme et je continue alors à ce niveau là l'objectif que j'ai maintenant c'est de créer un formulaire qui puisse me permettre de répondre aux règles que j'ai édicté ici à savoir posséder site internet c'est déjà formé précédemment entrepreneur ou salarié est au courant et connaît ma chaîne youtube donc ce que je vais faire si je vais créer des questions qui vont avoir pour but d'être analysé pour pouvoir appliquer un nombre de points suivant la réponse qui sera donnée je vais commencer avec la première donc je vais déjà mettre ici alors vous avez tous les champs qui sont sur la gauche il ya beaucoup de champs différents mais je vais mettre une short answer c'est à dire un champ de type texte en demandant le nom déjà on va demander le nom de l'utilisateur ensuite au dessous on va mettre son adresse email alors je vais utiliser pour son adresse email je dois avoir un champ en principe spécifique voilà pour l'e-mail ici donc ça je vais la supprimer je vais mettre email input c'est un champ qui va vérifier qu'on rentre bien une structure d'adresse qui est correcte ensuite je vais ajouter une un également un autre champ pour traiter la première question donc pour savoir si l'utilisateur a déjà un site internet je vais mettre un checkbox ici et je vais je possède site internet donc là comme ça je vais pouvoir répondre à mon premier point ensuite c'est déjà formé précédemment donc là je vais utiliser aussi un checkbox j'ai déjà suivi une formation dans le digital voilà ensuite je regarde mes différentes questions le statut donc là on va mettre un select un drop down c'est un menu déroulant en fait je vais mettre ici donc les options donc ici je vais mettre statut et là je vais mettre dans les statuts ici je vais marquer étudiants étudiants ensuite je vais mettre salariés je vais mettre ensuite entrepreneurs entre eux et je vais mettre et je vais mettre ici éventuellement autre autre donc là ça fait que comme ça je vais avoir un menu déroulant qui va me permettre à l'utilisateur de choisir son statut la dernière question c'est au courant du solde cpf donc là je vais continuer à utiliser un checkbox ici je connais mon solde cpf voilà et finalement la dernière question checkbox je vais aussi mettre une checkbox ici et je vais marquer je connais l'académie du web entre parenthèses chaîne youtube voilà donc là j'ai réalisé mon formulaire donc là je vais paramétrer le bouton submit pour qu'il affiche ici envoyé français voilà dans les réglages d'ailleurs je peux ici dans les réglages je vais pouvoir ici régler un certain nombre de paramètres mais là on va les laisser pour l'instant comme ceci voilà donc ce formulaire étant créé je vais maintenant le publier donc le formulaire est publié et maintenant nous allons passer la deuxième étape alors pour la deuxième étape je vais me diriger vers le bouton logique en bas de l'écran à droite donc dans ce dans cette section on a des calculs de logique c'est à dire qu'on a par exemple une logique de page ici où on peut suivant les réponses de l'utilisateur l'envoyer vers une page ou une autre on peut créer des pages aussi on peut faire une véritable arborescence de pages de façon à avoir un formulaire qui soit finalement personnalisé par rapport aux réponses de l'utilisateur mais moi je vais plutôt me rendre vers calculations et c'est calcule échéance en anglais et mon but c'est d'avoir un calcul donc de score pour mon lit donc je vais ajouter un nouveau calcul et je vais créer donc une variable que je vais appeler score alors une variable c'est un conteneur en mémoire qui va pouvoir contenir une information cette information va pouvoir être de plusieurs natures soit la variable pourra contenir des nombres uniquement soit du texte par exemple des noms et c'est soit une durée c'est à dire l'information de temps moi je vais garder un nombre puisque mon but c'est de calculer ce score pour qu'au fur et à mesure je puisse créer une somme de toutes les questions auxquelles répondra mon lit donc je vais aller ici nombres et je vais créer la calculation voilà c'est fait donc cette variable s'appelle score le la valeur initiale de cette variable sera 0 puisque je veux commencer à 0 donc en lançant le formulaire et bien la valeur sera par défaut à 0 la première partie est faite la deuxième partie concernant le calcul du score ça va être de créer de mettre en place des règles qui vont vous permettre d'augmenter la valeur qui sera contenue dans cette variable qui représente le scoring c'est à dire l'état de mon lit dont je vais créer une nouvelle règle et la règle va se produire de la façon suivante une condition ici donc je vais mettre une condition et suivant que la condition soit remplie et bien nous aurons une action qui suivra donc c'est un déclencheur une action donc je la le déclencheur ça va être la condition si l'utilisateur à la question je possède un site internet a répondu il 7 donc c'est à dire qu'il a checké la checkbox à ce moment là je vais ajouter à la variable score la valeur que j'ai déterminé ici 5 points donc je viens et là je fais add 5 points j'ajoute 5 points à la valeur score je continue comme ceci pour créer toutes mes règles deuxième règle condition ajouter une condition si à la question j'ai déjà suivi une formation dans le digital le checkbox est coché donc il 7 donne à ce moment là je vais rajouter trois points donc là je rajoute trois points et je continue sur ma prochaine règle entrepreneur ou salarié donc à la condition ajouter une condition si le statut est égal à salarié et je vais mettre deux conditions alors ça sera où le statut est égal à entrepreneur donc là je vais faire soit le statut est égal à salarié ou le statut est égal à entrepreneur alors je vais ajouter 4 points donc j'ajoute 4 points et je continue ma règle suivante est au courant du solde cpf 5 points on peut imaginer que quelqu'un qui est au courant de son solde cpf c'est quelqu'un qui a dans l'intention de se former donc si ajouter une condition est au courant de son solde cpf est coché donne alors j'ajoute 5 points à ma variable score et enfin la dernière règle qui est connaît ma chaîne youtube donc là vous avez compris le principe condition ajouter une condition si je connais l'académie du web est checké et coché donne alors j'ajoute le nombre de points que j'ai donné ces trois points trois points et là j'ai fait les différentes conditions qui vont s'enchaîner et je fais donne j'ai créé les règles de calcul de la variable score donc là ça c'est fait et on va passer maintenant à l'étape suivante alors l'étape suivante ça va être de tester le formulaire pour voir que dans les résultats ici qui vont apparaître ici on aura bien les informations demandées donc je vais aller sur la édition je vais publier mon formulaire comme ceci je vais copier l'adresse où je vais directement accéder au formulaire via le lien donc là je vais donner mon nom comme ceci mon adresse email tirez média.com et là maintenant pour le tester je vais cocher je possède un site internet j'ai déjà suivi une formation mais là par contre je vais faire autre je connais mon solde de CPF et je connais l'académie du web et je fais envoyer donc voilà le formulaire va être soumis c'est à dire que au niveau des résultats du formulaire dans fill out on va avoir une nouvelle entrée avec l'intégralité des champs et je vois que j'ai un score de 16 points puisque en fait j'aurais dû avoir 20 points mais comme le statut j'ai mis autre et bien je n'ai pas été affecté des 4 points si j'avais été entrepreneur ou salarié donc ça veut dire que le système fonctionne maintenant nous allons le connecter à make.com donc je me retrouve dans make.com je me suis connecté ou j'ai créé mon compte mon compte gratuit ça marche aussi très bien et je vais créer un nouveau scénario donc make.com c'est vraiment le chef d'orchestre des outils non-code pour ce qui concerne les automatisations donc je vais créer un nouveau scénario que je vais appeler lead scoring voilà je reste cohérent je donne des noms chaque fois pour m'y retrouver et le principe c'est que je vais devoir créer un déclencheur le déclencheur si je clique sur le bouton plus va être de trouver dans la liste des milliers d'applications qui sont compatibles avec make.com le déclencheur fill out donc là je tape fill et je vois que j'ai fill out qui est référencé donc je clique dessus et le déclencheur, donc trigger en anglais va être, en fait à chaque fois qu'on va envoyer un submit une soumission du formulaire on va rentrer dans ce scénario donc je vais prendre ce trigger en prenant ce trigger je vais devoir créer ici un crochet web donc là je fais create a webhook je vais devoir créer une connexion donc là je l'ai déjà fait sinon si vous n'avez pas de connexion vous faites add il va créer une connexion vous devrez autoriser l'accès et une fois que la connexion est faite nous avons accès aux formulaires qui sont dans mon compte fill out donc là j'en ai un seul c'est lead scoring form donc là je sélectionne mon formulaire je sauvegarde et j'appuie sur ok à partir de maintenant si je mets le scénario en mode actif le scénario là est en train d'écouter les soumissions du formulaire ça veut dire que si je ressoumets un formulaire donc là je vais revenir sur edit et je vais ici aller remplir le formulaire ici donc je remets l'adresse je vais comme mon utilisateur remplir avec par exemple pedro pedro at gmail.com par exemple je suis un utilisateur normal je réponds ici aux questions qui me sont demandées uniquement comme ceci et je fais envoyer le formulaire a été envoyé mais en plus le trigger c'est à dire le déclencheur a été activé ça veut dire que tout de suite vous voyez que dans make on a une opération qui a été déclenchée du formulaire qui s'appelle lead scoring form donc c'est bien le formulaire ici en haut lead scoring form qui a envoyé à make.com les résultats le score de 12 ici avec également les réponses qui ont été données c'est à dire le nom le prénom là vous avez tout le contenu des champs du formulaire qui a été passé à make.com mais surtout regardez vous avez le calcul c'est à dire vous avez la variable également qui a été transmise on a réalisé la connexion du formulaire fill out avec make.com l'étape suivante maintenant va être de relier make.com avec google sheet donc pour que je puisse réaliser la connexion je vais rajouter un module et ce module va être google sheet donc l'idée va être la suivante je vais créer une feuille de calcul sur google sheet et je vais venir connecter cette feuille de calcul à make.com donc je vais aller dans un onglet à côté je vais taper dans google chrome sheet.new pour créer une nouvelle feuille de calcul sheet.new qui va être créée dans mon compte donc je vais appeler cette feuille de calcul lead scoring ici lead scoring et voilà et je vais valider et c'est automatiquement enregistré dans mon google drive je reviens dans make et là je vais sélectionner donc le trigger donc fill out form va rentrer dans le module google sheet et je vais aller ajouter une nouvelle rangée à mon google sheet mais juste avant ça je vais créer ici les différents entêtes des colonnes qui m'intéressent je vais récupérer le nom l'email et là je vais uniquement récupérer le statut on pourrait récupérer pour chacun des champs les réponses qui ont été données c'est tout à fait possible comme on récupère moi je récupérerai juste le nom l'email et le statut alors le statut ça sera chaud ou froid chaud s'il a plus de 16 points ou 14 points et froid s'il a moins de 14 points donc là j'ai créé donc là je vais les mettre en gras comme ceci voilà et je vais les centrer pour voilà comme ceci donc maintenant je peux revenir dans make et je vais prendre donc la l'action qui est ajouter une rangée en bas de ma feuille de calcul donc c'est add a row et là je vais devoir créer une connexion avec mon google donc là vous faites ajouter vous suivez la procédure vous allez voir c'est très simple je crée une connexion avec mon compte donc moi je vais la mettre à jour puisque je l'ai modifié ensuite je vais donc dans mon drive ici je choisis la feuille de calcul en question donc là il y a toutes les feuilles de calcul qui vont apparaître donc là j'ai score lead scoring c'est celle-ci je la sélectionne et maintenant je vais prendre il me demande donc le nom de la feuille puisque dans une feuille de calcul en bas on peut avoir également plusieurs onglets donc là c'est feuille 1 je vais le sélectionner ici feuille 1 la table contient des entêtes oui j'ai mis des entêtes les entêtes c'est les noms qui sont au début des colonnes les noms et là je vois qu'il apparaît les trois colonnes nom, email, statut donc l'opération maintenant va consister à envoyer les données qui sont arrivées dans fill out ici à les transmettre à Google Sheet donc si je clique sur la colonne nom je vais cliquer à l'intérieur et maintenant je vais prendre le champ nom que je vais faire glisser dans le champ champ field je crée ce qu'on appelle un mapping c'est-à-dire je fais correspondre les champs du module précédent au module courant ensuite je vais aller dans email je vais faire glisser l'email je vais aller dans statut je vais faire glisser alors le statut en fait on ne va pas faire le statut auto-entrepreneur c'est simplement ça va être le statut est-ce que le lit est chaud ou pas donc là on va le calculer ça voilà donc là j'ai fini et je vais ok valider et donc j'ai créé une première automatisation qui prend en entrée un formulaire et qui sort dans un Google Sheet les informations si je lance l'automatisation il va attendre qu'un nouveau formulaire soit envoyé soumis pour aller dans Google Sheet par contre ici on voit que j'ai rempli toutes les cases sauf la case statut donc on va s'occuper maintenant de cette case statut c'est le but ultime finalement de mon formulaire c'est de savoir si le lit est chaud ou je peux le contacter et il est intéressant ou pas il y a plusieurs façons pour faire ça je pourrais directement faire le calcul au sein même de ce champ là mais je vais vous le faire différemment je vais rajouter un module intermédiaire qui va être une sorte d'aiguillage on appelle ça un routeur qui va me permettre ici ce routeur je vais le connecter ici à à fill out et il va avoir plusieurs branches en fait il va avoir deux branches la première branche c'est si le total est inférieur à 14 points et bien je dirais que le lit est froid et par contre si le total est supérieur à 14 points et bien je dirais que le lit est chaud donc pour créer une nouvelle branche je clique sur routeur et ça va me créer une deuxième branche dans la deuxième branche je vais remettre le même google sheet puisque dans les deux cas je souhaite ajouter une rangée donc là je sélectionne le fichier donc c'est toujours le même lit scoring voilà ensuite je fais le mapping de mes champs donc je récupère la feuille 1 comme ceci ensuite je mets le nom je récupère le nom l'email l'email le statut je ne vais pas encore le faire ok alors l'idée en fait c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer donc j'arrive ici le formulaire est transmis donc on rentre c'est le trigger on rentre dans le scénario on passe là on continue hop ensuite on arrive au routeur je vais effectuer en fait une opération qui va consister à créer un filtre ici et si ce filtre est réalisé et valide et bien on tombera ici si jamais le filtre n'est pas valide n'est pas bon et bien on passera sur le deuxième filtre ici donc pour créer un filtre le premier ici je vais cliquer sur la clé anglaise ici et je vais faire setup a filter alors je vais appeler ça par exemple lead je vais appeler ça hot lead par exemple c'est que le lead est chaud la condition pour passer en haut et bien c'est que le score soit greater soit supérieur à 14 points et je valide et là on voit donc j'ai créé le premier filtre si le score est supérieur à 14 points et bien le lead est chaud et à ce moment là je rentre dans ce google sheet et là dans le statut je vais marquer chaud et je valide supérieur à 14 points l'inverse c'est donc inférieur ou égal à 14 points donc je crée dans ma deuxième branche ici un filtre la condition c'est que le score est less than or equal to 14 points d'accord puisque c'est supérieur à 14 l'inverse c'est inférieur ou égal à 14 et je valide et dans mon google sheet ici dans la colonne du statut je vais mettre froid et je valide j'enregistre mon scénario ici avec le bouton save comme ceci et je vais lancer mon scénario pour le tester je vais recharger le formulaire et je vais le remplir donc là maintenant j'ai Dupont dupont at gmail.com alors possède un site internet et autre et n'a aucune autre information je vais faire envoyer tout de suite le formulaire est envoyé le process ici est activé et on voit qu'en fait on est passé en bas ici puisqu'on a ici ce qu'on a reçu on a reçu des informations qui sont uniquement sur la deuxième branche c'est à dire c'est un cold lead on est ici d'ailleurs on le voit on a le filtre qui a été bien validé c'est à dire que le score est bien inférieur au gail à 14 donc si je vais dans mon google sheet je vois que Dupont Dupont à gmail a un score froid donc c'est à dire que pour moi ce lead n'est pas encore intéressant si je refais le score leading avec Gérard 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 at gml.com enfin son site internet qui possède un site qui a suivi une formation qui est salarié et qui connaît l'académie du web je fais envoyer donc là je charge voilà je lance le process et j'utilise les données actuelles on voit que là maintenant on passe en haut ici et que donc dans mon google sheet et bien je vois que Gérard lui est un lead show je pourrais aller plus loin et faire une mise en forme conditionnelle où je pourrais dire que par exemple pour une certaine plage c'est à dire pour cette plage là par exemple de C2 à C c'est à dire jusqu'à tout en bas et bien si le texte contient froid alors je mets une couleur de remplissage bleu ciel par exemple et si ok et j'ajoute une règle si le texte contient chaud là je mettrai une couleur par exemple plus rouge comme ceci voilà et je peux mettre d'ailleurs la couleur du texte en blanc et l'autre comme ceci donc maintenant ça va être automatique donc là je vais refaire le scoring je vais prendre Sophie qui a une adresse email sophie sophie at t.com qui possède un site qui est salarié et qui connaît son solde de CPF elle envoie son formulaire et là tout de suite on va voir qu'arrivée ici donc là on passe alors là je fais run once je récupère les valeurs qui ont été exportées puisqu'elles sont spoolées c'est à dire qu'elles sont traitées et voilà donc Sophie est bien froid et maintenant ça c'est bien en bleu voilà donc dans cette vidéo je vous ai montré comment utiliser le marketing scoring pour scorer ses leads à l'aide d'outils no code que sont fill out pour la partie acquisition des données make.com pour le traitement du process des workflows et Google Sheet pour le stockage des données si vous avez des questions c'est dans les commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et bien abonnez-y ça me fera plaisir à bientôt